Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, vous êtes sur le Grand Talk, merci d'être avec nous. Toute la Côte d'Ivoire est encore sur son nuage, vous le savez, ceux qui sont ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire comme ailleurs, et c'est le cas de celui que nous n'allons pas recevoir ce soir, il s'appelle Lucas Nyang, c'est un Ivoirien, et bien, entendez-vous, il est double champion de Super Bowl, on aimerait tellement recevoir tous les champions, lui on ne le recevra pas, mais en revanche, imaginez, nous allons recevoir ce soir, le double champion d'Afrique, qui viendra ici parler avec nous, nous raconter cette folle expérience vécue par les éléphants de Côte d'Ivoire, ça va être un joli moment, n'est-ce pas Christelle ? Exactement, bonsoir, vous allez bien ? Ça va. Un joli moment de télévision, André l'a dit, on est encore sur les nuages, on est encore dans les replays des matchs, dans les séquences de but, on ne s'en lasse pas, les rediffusions continuent sur nos chaînes André, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, on continuera à regarder ces magnifiques matchs des éléphants de Côte d'Ivoire. Bonsoir encore une fois et bienvenue, le Grand Talk S7, tous les invités, tous nos chroniqueurs sont là, Gérard Talman, Hermann Aboua, Marius Komoe, Daouda, Koulibaly, le plateau S7 pour recevoir le champion. A tout de suite. Étaient-ils les seuls à le croire en ce 13 janvier ? Ils avaient leur destin en main, tous s'énoués de façon tellement particulière, mais finalement, le 13 janvier et le 11 février, c'était la grande victoire. Et bien ce soir, accueillons ici le double champion, Max Alain Dardella. Félicitations Capi ! Bonsoir Capitaine. Merci, bonsoir. Bonsoir champion, double champion que 10. Ça fait plaisir, n'est-ce pas ? C'est vraiment un plaisir. Merci d'être là ce soir pour raconter aux Ivoiriens et à ceux qui regardent le Grand Talk, cette épopée que nous avons ensemble vécue, mais pour vous sur le terrain. Alors, nos amis sont là. André, on va démarrer avec notre capitaine. Oui, on va lui demander juste comment il se sent en fait. On prend une question un peu banale, mais qui a tellement de puissance. Oui, c'est clair qu'on ne réalise pas encore. Et le fait de sortir du verre, c'est-à-dire de la canne, nous étions encore à l'hôtel et tout. Maintenant qu'on est en train de prendre connaissance de ce qu'on vient de réaliser. Et ce n'est pas facile, on n'est pas encore descendu. Mais c'est vraiment agréable. C'est totalement notre cas. Vous nous avez inoculé quelque chose de fou. Et on est encore sur notre nuage, sur nos nuages, parce qu'il y en a partout. Et nous, ce soir, on va permettre à nos différents camarades ici de revisiter cette épopée. C'est ça, notre émission. Une émission bienveillante. On veut comprendre comment ce succès-là a pu se mettre en œuvre. Et bien sûr, ils sont tout prêts à vous poser tout de suite. Exactement. Et puis, Max, on aimerait aussi avoir des anecdotes qu'on n'a pas, qu'on n'a pas, les vestiaires, le quart, l'ambiance dans les chambres après les défaites. Et puis, quand on a commencé à remonter la pente, ces petites choses-là, ça serait bien pendant ce soir. Première question, donc du coup, celle-là n'était pas très sérieuse. Comment on se sent au début de la canne, le 13 janvier ? Honnêtement, vous vous dites, en 1984, la Côte d'Ivoire a organisé, ça s'est passé comme ça s'est passé. Est-ce qu'avant ce 13 janvier-là, vous aviez une idée exacte de là où vous souhaitiez être le 11 février ? Est-ce que vous pensiez à ça ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que quand nous sommes arrivés pour la canne, quand on a vu les stades, on a vu l'engouement, le peuple et tout ça, on se dit, les gars, là, vraiment, on est vraiment dedans et il va falloir faire vraiment fort. Et c'est ce qu'on s'est dit. Et on s'est aussi dit que jouer une canne à domicile, ce n'est pas donné à tout le monde et ça n'arrivera tous les jours. Donc, il va falloir vraiment saisir l'opportunité, vraiment marquer le coup et vraiment écrire notre histoire. Très bien. Alors, il y avait des nouveaux, des jeunes qui ont rejoint la sélection. Comment le débrinçage, comment le mélange s'est fait ? Au départ, on disait sur certains plateaux, non, on n'a pas encore le groupe. Non, ce n'est pas un groupe pour l'instant, ils sont arrivés comme ça, ce n'est pas homogène. Est-ce qu'on était dans le vrai ou dans le faux ? Non, non, non. Je pense que de toutes les façons, un groupe se forme en fonction des événements qui arrivent. C'est là qu'on voit la force et la grandeur d'un groupe. Et je pense qu'on ne pouvait pas juger ce groupe-là avant cette canne-là. Parce qu'avant cette canne, on jouait des matchs soit amicaux ou on jouait des matchs sans enjeux. Et il fallait vraiment attendre cette canne-là pour savoir vraiment si on avait vraiment un groupe. Alors Max, vous avez 36 ans que vous assumez. Revenons un tout petit peu en arrière pour parler de votre sélection. Est-ce que vous en étiez sûr ? Vous étiez sûr que vous seriez sélectionné par Gassé ? Ou est-ce que vous étiez dans une sorte de doute ? À vrai dire, c'est qu'avec le temps et avec la place que j'occupe, il est certes que moi, ma place, ce n'est pas forcément que concernée par le volet sportif. C'est clair qu'en dehors du sportif, j'occupe une place très, très importante dans l'équipe et tout ça. Mais après, il était clair que moi, dans mon club, il fallait vraiment être titulaire, avoir du temps de jeu. Parce qu'arriver à la canne, si tu es important et que tu n'as pas assez de temps de jeu, ça ne peut pas être bénéfique pour le groupe. Donc moi, c'est ce que j'essayais de faire dans mon club, essayer d'être titulaire et avoir du temps de jeu. Et derrière cela, arriver en bonne santé, en pleine forme. Et puis derrière… Donc c'est sûr de votre fête, de votre sélection ? Non, non, pas forcément. J'étais sûr de ce que je pouvais apporter, j'étais sûr de mon rôle de leader du groupe. Mais après, ça revenait au coach de faire son choix. Hermann ? On n'a pas forcément revenu sur la première partie. Je veux dire que les matchs de poule, on a vu quand même que la Côte-Voie est rentrée sans forcément une belle équipe avec 2-0. Et après, on a vu ce qu'il a suivi. Mais moi, je veux dire, au-delà de ces réveils patriotiques, parce que c'est ce qu'on dit, c'est ce qui vous a poussé aujourd'hui. Mais quand même, à partir, quand on est sorti de la phase de poule, on a vu un front de jeu au niveau technique, au niveau tactique et autres. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que le message de Faye passait mieux ? Franchement, il faut vraiment donner, comment dire, toutes ces louanges-là et tout ce qui a été bien fait au coach Faye. Parce que c'est lui qui a changé tout cela. C'est lui, franchement, le mérite revient au coach Emers et à son staff. Parce que, franchement, prendre cette équipe de Côte d'Ivoire dans la situation morale, physique, où est-ce qu'elle était ? Et la remettre sous pied et arriver à gagner cette canne-là, franchement, c'est incroyable. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut en parler encore plus. Parce que c'est comme un miresque qui l'a opéré. Mais justement, il faut qu'on en parle et on va en parler maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été le secret du coach Emers ? Après, on a eu la défaite du Nigeria. Bon, là encore, c'était un peu doux. Après, la Guinée-Équatoriale, là, c'est parti en vrille. Qu'est-ce qu'il vous a dit pendant ces trois jours d'attente ? Déjà, il faut savoir que le coach Emers, il était déjà adjoint du coach Gassé. Donc, il nous connaissait déjà. Mais on a toujours eu une relation de grand frère-petit frère. Et le coach, il nous disait les choses déjà en tant que bon ivoirien déjà. Il est déjà ça. Et aussi, on avait ce respect-là de grand frère. Et on sait que c'est ce qui marche en Afrique. Parce que l'éducation nous demande cela. Mais c'était plus facile. Et lui, il savait déjà où est-ce que l'appelait se trouvait. Ah, d'accord. Oui, donc du coup, il a été franc avec chacun de nous. Où est-ce que l'appelait se trouvait justement ? Je pense qu'il faut demander au coach. Non, mais je veux dire, il n'a pas hésité à faire des changements. Il n'a pas hésité à mettre des joueurs importants sur le banc. Il n'a pas hésité à changer ce qu'il n'allait pas. Ou alors, il n'a pas hésité à fouetter l'orgueil de certains joueurs. Et je pense qu'il a redistribué toutes les cartes. Et je pense que ce qu'il fallait faire, il a donné la chance à tout le monde. Il a montré que le groupe et que tout le monde pouvaient jouer. Il a montré qu'il n'y avait personne ici qui était sûr de jouer s'il n'allait pas au charbon ou alors s'il ne se donnait pas à fond. Et je pense que pour aller chercher une canne, il faut que tout le monde soit en alerte. – Très bien, Marius ? – Non, mais le plaisir est pour nous de vous voir en face et vous exprimer au nom du peuple de Côte d'Ivoire, puisque je suis leader d'opinion au niveau national. Il est donc évident que vous nous avez rendus heureux. Vous avez atteint les objectifs que nous vous avons assignés, ou nous comptions justement vous assigner, remporter cette canne et de la plus belle manière. C'est vrai, on savait bien notre équipe composée de grands joueurs. des joueurs qui brisent sur les grands stades d'Europe et partout où vous jouez, dans le monde. Comment se fait-il qu'une fois que vous arrivez à Bidjan, en Côte d'Ivoire, pour l'équipe nationale, vous, Max Alain Gradel, vous lèvez le pied, et avec vous, tous vos jeunes frères, vos coéquipiers. Cela est inacceptable, au point de prendre 4 à 0 face à une équipe comme celle d'Emilio Nzué, mais aux grandes dames du peuple de Côte d'Ivoire, grandes nations de football, par rapport à une dîner, à la dîner équatoriale. On va poser la question à Marius. Les problèmes étaient là. Vous en avez parlé, je termine, vous en avez parlé, mais il faut que ces choses-là, chaque fois que vous serez appelés à venir défendre les couleurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, vous sortez vos triples. Ce que vous avez appris sur les terrains d'Europe, depuis des années, le matin quand vous vous réveillez, c'est football, vous allez jouer. Vous ne mangez que football, vous avez une alimentation basée sur la pratique du football. Alors quand vous venez pour l'équipe nationale, nous souhaitions vraiment que vous soyez à la hauteur de nos attentes. Très bien, donc c'est juste une recommandation, un commentaire, une réaction par rapport à ce que vous venez de dire, Marius, s'il vous plaît. Déjà, je veux juste souligner une chose. Il n'y a aucun joueur d'équipe nationale qui vient en équipe nationale et qui n'a pas envie de mouiller au maillot. Il n'y en a pas. Et je peux vous dire que chaque joueur qui vient en équipe nationale, il connaît l'importance. Et on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. On n'en parle pas du tout. Et moi, personnellement, je me suis cassé une fois le pied en équipe nationale. Je me suis soigné pendant sept mois. J'ai perdu beaucoup de choses, j'ai perdu ma place. Mais dès que je me suis rétabli, je suis revenu encore. Au premier appel, vous êtes revenu encore. Et je pense que ça, c'est des choses qui passent inaperçues. Mais je pense que ce n'est pas facile aussi pour des joueurs. On a un groupe très, très jeune. Il y a beaucoup qui ont joué la première Coupe d'Afrique. C'est ça. Et ça n'a pas été facile. Mais je pense que, soyez-en sûr, il n'y a aucun joueur qui vient en équipe nationale et qui n'a pas envie de donner 100%. Merci, champion. Je pense que moi, je vais vous ramener un peu à Boaké. Parce que c'est le match qui m'a le plus marqué. Le match contre le Mali. Je pense qu'on perd Kossonu. On prend un but. Vous vous retrouvez en train de défendre. Un poste qui n'est pas préférentiel pour vous, forcément. Et le public qui vous pousse jusqu'à la 90e minute. Comment vous sentez tout cela, en fait, vous, en tant que joueur sur le terrain ? Est-ce que vous avez senti la perte de Kossonu ? Honnêtement, quand il y a eu le carton rouge, on s'est dit, là, ça va être compliqué. Parce que déjà, dans le jeu, on n'était pas encore bien en place. Et on était un peu malmené. Et quand on a eu le carton rouge, on s'est dit, là, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Et on s'est dit, quoi ? On va essayer d'aller comme ça, sans encaisser de but à la mi-temps. Et quand nous sommes à la mi-temps, le coach, il a su réajuster. Il m'a demandé de me sacrifier. Que je devais jouer défenseur droit. J'ai dit, coach, il n'y a pas de problème. S'il faut y aller, on va y aller. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Mais quand nous sommes sortis pour la deuxième mi-temps, honnêtement, on ne s'est pas sentis à 10. On s'est sentis à 15. À vous aussi, oui. On s'est sentis à 15. Pourquoi ? Dans un bienfait d'entrée. Est-ce que, comme ça, dans ce genre de match, bien qu'on soit en infériorité numérique, on se sent transporté par quelque chose ? Je ne vais pas arrêter dans l'ordre du mystique, mais on a eu l'impression que vous étiez transporté et que rien ne pouvait vous arrêter. Est-ce que parfois, le footballeur a ce sentiment comme ça qu'il est porté par quelque chose ? C'est clair, c'est clair. Mais en fait, ça bascule en quelques secondes. Et si on ne prend pas le truc du bon côté, tu peux prendre 3, 4, 0, 10. C'est ça, oui. Et là, ça se joue à quelques secondes. Et quand on prend le carton rouge, la manière, comment est-ce qu'on a réagi, ça nous a permis d'être tranquille. Et on s'est dit que, les gars, il y a moins. Et c'est ça qui nous a permis de revenir en deuxième minute avec plus d'ambition. On a vu ces jeunes-là. Les plus jeunes, ils ont joué vraiment décomplétés avec vous. On se demandait comment est-ce qu'ils trouvaient cette ressource-là. Donc, on s'imagine, comme vous entendez, il dit aussi que l'un des points intéressants, c'est qu'ils étaient réceptifs à vos messages. À quel moment vous sentez que ces jeunes-là sont réceptifs à vos messages ? C'est clair que, comme tout à l'heure, ça a été dit, c'est que au début de la compétition, les trois premiers matchs ont été difficiles parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui jouaient les premières compétitions. Et c'est difficile. Déjà, quand on joue une canne à l'extérieur, quand tu portes ce maillot-là, il est lourd et il joue encore devant son public. Ce n'est pas une main sans-faire. Et du coup, je pense que ça n'a pas trop joué en faveur de ces jeunes-là. Je pense que c'est ce que le coach MS, il a compris. Et voilà pourquoi il a essayé d'apporter un peu plus d'expérience avec mon entrée de l'ordre des huitièmes de finale jusqu'à la finale. Et après, vous avez vu que derrière, les jeunes, quand ils rentraient, ils étaient un peu libérés. Ils faisaient facilement la différence. Très bien. Max Gradel, revenons à toujours en recherche les ressorts de ce rebond que vous avez eu. Moi, j'ai une image en tête. Vous savez, nous, tous on regarde les réseaux sociaux, c'est là qu'on apprend des choses. Je vous vois rentrer dans Yamoussoukro, et ça, je veux quand même parler de ça. Quand vous êtes dans le cas vitre teinté, vous avez perdu 4-0. Et le cas est en train de rentrer à Yamoussoukro. Et vous voyez les gens, malgré tout, sortir, vous accueillir, vous acclamer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre tête ? Est-ce que, dites-moi, comment ça se passe dans la tête des gars qui ont vécu il y a quelques jours une sorte de lâchage, et puis de voir comme ça les gens vous accueillir en triomphe ? C'est clair, c'est clair. Il faut souligner qu'à la veille de ce départ à Yamoussoukro, on va s'entraîner déjà sur le terrain où on est habitué de s'entraîner, mais on prend un autre chemin. C'est ça. Et on passe par des rêves. Donc, vous comprenez que... Oui, parce que c'était compliqué. Oui. C'est normal, les sporteurs sont en colère. Absolument. Mais il faut dire que quand on sort d'Abidjan et qu'on voit d'autres visages, on se dit qu'ils sont contents de nous voir déjà. Et ça, ça nous a vraiment fait plaisir. Ça a rallumé un peu la flamme. Très bien. Mais revenons un peu à ces trois jours d'attente. Il y a quelque chose... Enfin, c'est des émotions qu'on aimerait avoir un peu. Comment ça se passe ? Qui a été... Qui vous a remonté ? Vous sortez de ce match-là et vous repartez à la Maison Palmiers. Il y a trois jours. Il y a plusieurs matchs. Avant qu'on arrive à trois jours, ma très chère Christelle, quand vous arrivez à la Maison Palmiers, le Ghana est en train de jouer. Non. Non, non. Le même soir, le Ghana. Le Ghana, il joue pendant que nous sommes encore... Ah, vous êtes encore bloqué au stade. Nous sommes encore au stade. Ah oui, oui. C'est vrai. Justement, je voulais connaître... Parce qu'elle parlait d'anecdotes. Je voulais connaître... Comment vous vivez ? Le Ghana du Ghana. Le Ghana du Ghana. Oui. Il dit... C'est intéressant. On a dit que c'était l'émission. C'est clair. C'est clair. Non, mais honnêtement, sans langue de bois, franchement, on rentre dans les vestiaires. Oui. Déjà même, on rentre dans les vestiaires, là. On est sur le terrain. Ça pleure. Ça se... Toi, tu es en attaque du doyen. Tu ne veux pas pleurer. Mais tu as mal. Tu essaies de consoler les autres. Et puis, il y a le tunnel, là. Pour rentrer. Il y a les supporters qui sont à côté. Qui sont à côté. Déjà, ça, c'est le premier tour, déjà. Donc, quand tu passes, là. Ce que tu entends, là. Ça te fait encore plus mal, même. Donc, tu pleures. Donc, quand tu rentres dans les vestiaires, là, tu es un peu abattu. Et tu rentres, je te dis 4-0. Tu as mal. Tu as honte. Tu es désespéré. Tu humilé. Humilé à la limite. Voilà, tu es humilié. Et puis, tu te dis, mais ça, là. On va faire comment ? C'est gâté. C'est gâté, même. C'est pas gâté. C'est gâté, même. C'est pas un. Il met deux. C'est quatre. Donc, on rentre au vestiaire. Et puis, on croise les gagnants qui sont vends. On est vestés sur le même. C'est là, sur le même terrain. Donc, on arrive au vestiaire. Et puis, là, il y a des pleurs. Ouais. Ça pleut. Ça pleut. Ça pleut. Et tu te sens impuissant parce que tu n'as plus ton destin entre tes mains. Et puis, 20 minutes après, on voit, Gana mène 2 euros. On dit, hé. Parce que là, c'est fini. Non, là, c'est fini. C'est fini. 85e minute. 89e minute. 2 euros. Non, nous-mêmes, là, on a arrêté de regarder. On cherche maintenant comment est-ce qu'on va arriver à l'hôtel. Il faut sortir. Parce que là, maintenant, on est sur notre téléphone, on voit qu'il y a eu cassage de bus, il y a eu ça, il y a eu des couleurs. Donc, nous-mêmes, là, on est à l'hôtel, on est dans les vestiaires comme ça. On cherche à… Et jusqu'à que l'heure ? Oh, ça, on a fait 5-6 heures. Parce que le match a joué à 20 heures. On a fait, on était là-bas jusqu'à, on a fait 5 heures, 6 heures dans les vestiaires. Habituellement, vous passez combien de temps ? Bon, 2 heures, 2 heures de temps, le match est un peu… Donc là, maintenant, on attendait. Et puis, on voit, il y a deux-deux. Et donc, ça crie un peu dans les vestiaires. Donc, c'était le petit tour qui nous a donné un peu… Si, ça, ouais. Mais si gagnera, 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 c'était fini. C'était mal embarqué. Mais parlons de ça, justement. On a vu qu'à la finale, on a tous célébré, vous et nous, les supporters, on a célébré le Maroc. Est-ce que quelque part, ce n'est pas le Mozambique qu'on devait célébrer ? Qui a tenu un échec ? Parce que si le Ghana passait, on n'allait pas parler de Maroc. Non, c'est clair. Ça, c'est vrai. Mais, franchement dit, passé Mozambique, certes, ils ont fait un boulot. Mais, après ça, il restait trois matchs. C'est ça. On a attendu le premier match. Ça n'a pas marché. Ça n'a marché le second. On a attendu le deuxième. Ça n'a pas marché. Donc, le troisième, là. En tout cas, c'est le dernier match qui est resté dans notre esprit. Est-ce que vous avez appelé un joueur marocain pour lui dire, frère, il faut que tu mettes le pied, quoi ? Honnêtement, moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. On a des amis qui ont eu d'autres joueurs marocains. Et on dit qu'ils allaient jouer au jeu. Mais, franchement, on était assis, là, on regardait le match et on se posait la question. On dit, mais, Maroc aussi, ils sont déjà qualifiés. Très bien. Qu'est-ce qui va les pousser à aller gagner ? S'ils font match, ils n'ont pas de problème. Et là, on était tous étonnés de voir comment est-ce qu'ils ont joué le jeu à fond. Jusqu'à la dernière minute. Trois jours difficiles pour vous. Trois jours difficiles. Pour vos familles également. Trois jours difficiles. Ça dit, on était à l'hôtel. Après, comme je l'ai dit, nous, on était à l'hôtel et ça a défilé. J'en venais nous voir dans les mâles de poules et tout. Qu'on a pris 4 euros, là. Personne ne venait. Non, mais en fait, c'est normal. Non, mais c'est normal, quand même. Non, 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 non. Je dis, on était tellement seuls là-bas que, comme je l'ai dit, c'est à ce moment-là qu'on a remarqué qu'on avait un petit chat à l'hôtel. Un chat. Un chat. Ça dit, on a été tellement seuls qu'on a commencé à remarquer. Ah, il y a un chat ici. Le chat s'est remarqué. Le gars de l'hôtel dit, oui, mais il était toujours là. Il est là, il est là. Juste pour faire... Jean, tu n'as même plus trop d'amis. Il était dit, de tirer, mais après, il y a des choses, tu commences à remarquer que tu n'avais pas remarqué. Et on a compris que, les gars, vraiment, là, on a l'hôpé. Non, mais c'est pour que je l'ai dit. C'est clair. En fait, tout ça, toutes ces choses-là, nous ont montré que, comme on dit en Libéan, on a vraiment zaï. Non, c'est là qu'on a su que, parce qu'on a vu la colère du peuple, on a vu certaines vidéos. Mais je voulais m'arrêter sur le mot. Parce que c'est ça, il y a trop de problèmes, la colère, on comprend. La colère du peuple. Mais est-ce que ce n'est pas l'amour du peuple, c'est cet amour déçu ? Est-ce que vous ne transformez pas sans vous dire, mais les gens, ils nous aiment, ils aiment leur pays à ce point. Mais c'est fou, quoi. Moi, personnellement, avec d'autres gens, on peut comprendre. Mais quand tu as un groupe de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes joueurs, ils ne comprennent pas ça comme ça. Ah, d'accord. Moi, par exemple, j'ai eu des joueurs qui me regardent, ah, grand, j'ai vu des trucs là, ils disent que, ah, personne ne va partir chez lui, il n'y a personne là qu'on sera bien. Ils disent qu'ils vont nous attacher. Donc moi, ils te l'ai dit, non. Donc moi, je leur ai dit, non, les voirien, ça va passer, les gars. Juste que, moi, je les connais. C'est l'amour qui fait qu'ils sont trop comme ça. Mais si Dieu nous fait la grâce de passer là, il faut qu'on leur montre qu'on s'est trompé sur ce match-là. On va leur montrer que nous, on se bat pour eux. Et c'est ce message-là que je n'arrête pas de faire passer. Et donc, quand vous arrivez, on va évoluer avec Gérard. Alors, quand vous arrivez après le Maroc et tout, c'est la joie. Les visiteurs commencent à revenir. Non, 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 non. Après le match du Maroc, personnellement. Ils ont plié dans les... Ils ont plongé même dans les piscines. Oui, bon, moi, je ne l'ai pas en train de trouver. Mais c'est vrai que c'est un soulagement. Absolument. Parce que c'est un soulagement, pourquoi ? Parce qu'on se disait que si le Maroc ne gagne pas, on est éliminé. C'est une catastrophe que je pense qu'aucun de nous, des joueurs du groupe, je ne pense même pas qu'on allait pouvoir avoir la force de se remettre sur pied. Honnêtement, je vous dis la vérité. Et ça, Dieu nous a fait grâce de pouvoir nous racheter. Et ça a été facile pour moi lors des discours des quatre derniers matchs. C'était facile pour moi. Je dis les gars, je ne dois pas parler beaucoup. Vous savez d'où on est quitté. Vous savez ce qu'on a fait. On doit gâter le coin. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on puisse montrer... C'est ce qui a créé ce sentiment que rien n'est jamais fini. Parce que finalement, beaucoup... Je me rappelle encore ce qu'a dit Philippe Doucet, ce scénariste fou qui écrivait vos scénarios. C'est-à-dire qu'à ce moment, finalement, vous avez fini par croire que rien n'est jamais fini, quel que soit le temps qu'il restait à jouer. C'est clair. En fait, c'est ça qui nous a permis aussi d'avoir ce mental-là aussi. Parce que ça a dit qu'il ne pouvait rien nous arriver de pire. Il ne pouvait rien nous arriver de pire. Donc, on se disait que, quelque soit qui tu es, même si tu nous mènes 2-0, même s'il reste une minute, on va te gagner. Ça, c'est sûr. Et ça a été comme ça sur les derniers matchs jusqu'à la finale. Oui. Max, la question que je voudrais, enfin, bien évidemment, vous poser, c'est celle-ci. Lorsque le coach Faïa Emmer se récupère de l'équipe, pour parler vraiment tactique, c'est vrai que globalement, vous évoluez dans un 4-3-3, sauf le match du Mali où il a fallu réorganiser tactiquement dans un 5-3-1. Vous, vous vous êtes retrouvé dans la rotation. Comment vous vous êtes senti, déjà en tant que Max Gradel, qui est champion d'Afrique, et en tant que le grand frère du groupe ? Dans la rotation. Parce qu'à un moment, c'était la rotation. Dans la rotation, dans quel sens ? Quand j'ai commencé à jouer ? Oui. Et puis, bon, tantôt c'était toi qui joues, tantôt ça peut être Diakité, tantôt ça peut être un autre joueur. Comment ? Oui, mais quand le coach Emmer, il a pris l'équipe, comme je l'ai dit, il a mis en avant l'esprit du groupe. Donc c'était facile. Il a été clair. Tout le monde est important. Et à chaque match, il y avait 4 joueurs qui étaient dans les tribunes. Et eux aussi, ils étaient importants. Oui. Et ça changeait. C'est ça. C'est cette force-là. Même ceux qui étaient dans les tribunes, ils n'arrêtaient pas de pousser ceux qui étaient sur le terrain. Et ceux qui étaient sur le banc, ils n'arrêtaient pas de pousser ceux qui étaient sur le terrain. Et du coup, quand il y a un joueur qui rentrait sur le terrain, il n'y a aucun joueur qui rentrait en boudin. Il rentrait avec l'esprit positif. Voilà pourquoi tous ceux qui rentraient du banc sur le terrain, ils arrivaient à marquer deux buts ou à faire la différence. Et je pense que c'est cet esprit de groupe-là qui nous a permis d'arriver à remporter cette coupe. Je pense qu'on parle tous de Fahy Emmer, de ses choix tactiques. Il était très bon. Il a été même promu le meilleur entraîneur. Mais on parle rarement de Guy Demel, l'homme derrière lui. Parce que j'ai vu un élément sur une chaîne où il vous disait, on n'a jamais vu des lions attaquer un troupeau d'éléphants. Était-il le motivateur, après vous le pasteur, qui faisait un peu forme de pasteur ? Non, 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 c'est clair que Guy aussi, il y a eu Guy, il y a eu coach Alain Guamene et tout ça. C'est clair que Guy, il a apporté aussi son expérience parce que c'est un ancien international, avec qui j'ai joué d'ailleurs. Mais c'est clair qu'il apportait aussi quelque chose de différent. Il n'arrêtait pas de nous motiver. Et tu sentais que l'envie de bien faire et l'envie de se battre pour la nation, il a su inculquer ça aussi à des moments difficiles aussi au groupe. Très bien. Revenons maintenant, on va suivre un peu la chronologie de tout ce qui s'est passé. Après les douleurs, le char, on a le Sénégal. Les lions de la Tiringa, c'était un gros morceau, Max. Un très gros morceau. On était un peu sceptiques, on savait que ça allait être dur. Comment avez-vous abordé ce match ? Ils étaient déjà psychologiquement OK. Bien sûr. Comme j'ai dit, de ce qu'on a vécu il y a trois jours, il n'y a pas plus pire que ça. Il n'y a pas plus pire que ça. Et je disais comme ça aux joueurs d'un investisseur, là on a touché le fond. Et quand tu touches le fond, la seule chose qui te reste, c'est de revenir à la surface. Et jouer le Sénégal, pour nous, c'était rien du tout par rapport à ce qu'on a vécu hier. On dit tu as éliminé 4-0 et puis tu dois sortir de la compétition. Et Dieu te fait grâce, tu reviens. Mais là, quand tu reviens, Brésil, France, tout ça là-même, tu n'as plus peur de quelqu'un. Et je pense que c'est dans cette dynamique à laquelle nous sommes partis. Et puis vous arrivez dans un contexte, pour suivre la chronologie, Christelle a bien raison, vous arrivez à boiquer dans un contexte un peu. Parce que vous êtes des ambassadeurs de votre pays dont forcément le mot le plus important, c'est pays. Le pays est engagé dans des choses, le Mali, tout ça. Là aussi, il faut avoir du cran au regard même du scénario du match. Mais moi, je veux juste, on va dire non, le patriotisme, machin. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez commencé à vous dire que vous avez plus de talent que les autres ? Que ce soit les Maliens ou autres ? Parce que je ne peux pas croire que ce soit juste un sursaut d'orgueil. Non, non, c'est clair qu'avant, on connaissait nos qualités. Mais je pense qu'on était peut-être trop sûrs de nous. Ah d'accord. Oui, c'est possible. Parce qu'aucun de nous pensait qu'on pouvait perdre 4-0 contre la Guinée-Côte d'Aire. Donc quand tu perds 4-0 comme ça, tu te remets en question et tu deviens un peu humble, si je peux me permettre. Et tu te dis maintenant, ce qu'on va faire, que ce soit une grande nation ou une petite nation, on va jouer en les respectant. Et on va jouer tous les matchs, on va prendre l'habitude de jouer tous les matchs comme il se doit à fond. On joue tous les matchs à fond, le temps que mes amis cherchent leurs idées. Moi, j'ai une chose, ça c'est pour une passion plus personnelle. Est-ce que vous, vous avez vu un tel scénario dans sa densité ? Un carton rouge, un but de moins, on joue au carton à la 90e minute. C'est un scénario qui me paraît fou. Je ne sais pas, même si la Ligue des Champions m'a déjà proposé quelque chose comme ça. C'est pour ça que même tous les, en Europe, ils étaient tous fascinés. Est-ce que vous connaissez un scénario, vous, dans votre carrière de fou ? Vous avez vécu quelque chose déjà comme ça, émotionnellement ? Non, honnêtement, non. Honnêtement, non. Jamais. Mais il y a une chose qui est bizarre, c'est qu'on était sûr qu'on allait marquer. Je ne sais pas pourquoi. On n'était pas inquiets. On savait qu'on allait gagner. On savait qu'on allait gagner ce match-là. Et comme je vous ai dit, d'où on venait là ? Non, on s'est dit, si on n'est pas mort là, on ne va jamais mourir. Le public de Bouaké, qu'est-ce que vous avez allé lui dire ? Incroyable. Incroyable. Et je pense qu'après le match du Sénégal, on sentait que la population a commencé un peu à nous porter. Moi, il y a une anecdote où on nous a envoyé des vidéos, des messages. Mais vous-là, vous avez perdu quatre jours contre Guinée-Côte-Réal. Là, vous êtes repêchés. Vous êtes obligés d'aller jouer le match du Sénégal ? Parce que c'est les favoris, au lieu d'aller prendre 7-0 là-bas. Ce n'est pas vrai. Oui, bon, après ça, c'est de bonne guerre. Oui, mais nous, on savait qu'on allait faire le travail. Et plus on avançait, on se sentait que là, on avait réussi à redonner un peu confiance au peuple qui a recommencé à se mobiliser et à nous suivre. Mais est-ce que quand on est dans une équipe, quand on joue un match intense comme celui de Boaké et qu'on est diminué en nombre et qu'on entend le public chanter, on est là, on est là, on est là ? À un moment donné, on entend l'hymne national ? Vous entendez tout ça ? Là, ça a été très fort. Et je peux vous dire que c'est pour ça que j'ai dit qu'à un moment donné, on ne s'est pas senti à 10. On s'est senti à 15 contre 11. On a l'impression qu'on était 15 Ivoiriens sur le terrain contre 11 Maliens. On ne s'est pas senti inférieux du tout. Parce que là, chanter comme ça, comme ils l'ont fait, je peux vous dire que ça nous a donné une force incroyable. Gérard, permettez-moi, la séance des tirs au but est une séance difficile. Tout peut se passer. Je ne sais pas s'il y a des tireurs nés ou des tireurs qui sont, eux, ils ne ratent jamais. Mais comment est-ce que vous avez vécu, le groupe a vécu cette séance-là ? On était très, très sereins. On était plus sereins que les Sénégalais. Parce que je peux vous dire qu'eux, la seule équipe qu'ils ne voulaient pas affronter avant la finale, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils se disent que s'ils ont eu une nouvelle opportunité, alors qu'ils devaient être éliminés, et ils sont là, franchement, ça va être compliqué pour nous. Et eux-mêmes, ils le savaient. Et du coup, nous, au sein de tir au but, tout le monde était sereins. On était sûrs de nous. Et c'est ce qui a fait la différence. Parfait-toi, Gérard Hermann, il avait demandé la parole avant vous. Max, ce que j'ai envie de vous demander, c'est ceci. Tantôt, vous parliez de la notion du groupe, pour dire que tout le monde est vraiment concerné par les événements. Je voudrais qu'on reparle un peu, puisqu'au départ, on a eu vraiment un déficit en termes d'attaque, puisque nos deux gros attaquants, que ce soit Allaire et Adigran, n'étaient pas là. Comment vous avez vécu le retour, justement, dans la sélection, qui a apporté beaucoup ? C'est clair qu'au départ, ça pesait beaucoup sur nous, parce que le système que le coach avait mis en place, le coach Gassi, c'était vraiment avec Sébastien et Simon. Malheureusement, ils sont arrivés diminués et blessés. Donc du coup, c'est clair que ça changeait la donne. Et ce n'était plus la même chose. Donc il fallait vraiment trouver d'autres solutions. Et ce qui n'a pas forcément fonctionné, même s'il y a des joueurs qui ont essayé de pallier ces absences-là et tout ça. Mais je pense qu'on était très, très contents de les retrouver. Et surtout Sébastien Allaire, qui a passé il y a 19 mois de cela, qui a eu des moments très difficiles. Et revenir là et marquer le jeu de la finale, c'est vraiment une deuxième victoire qu'il vient de gagner. On est très, très contents pour lui et surtout pour le petit Simon aussi, pour sa première canne. Et comme je l'ai dit, c'est des jeunes qui sont vraiment à l'écoute. Et on ne peut qu'être heureux pour eux. On a constaté que malgré les prouesses des éléphants de Côte d'Ivoire, il y a eu quand même des polémiques à la suite des matchs. D'abord contre le Sénégal, après le Mali et ensuite le Congo. Les gens parlaient d'un certain favori de notre équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que c'était des mauvais perdants ou en réalité, effectivement, vous sentez que vous étiez privilégié sur le terrain ? Non, 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 pas du tout, parce que je pense que c'est l'une des premières fois où je vois que pays organisateurs à qui on refuse deux buts. L'or, je ne sais plus c'était quel match. Il y a eu même un pénalty. Il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses et le match contre le Sénégal, le tac de Sadio Mane sur Sangaré, c'est un rouge, mais il n'y a pas eu rouge. La but n'a pas donné. Il y a eu plein de trucs. Donc, je pense que franchement, il n'y a pas eu de favoritisme. Il y a eu des situations où la but aurait pu être plus clément avec nous, mais il n'a pas été. Donc, je pense qu'il a essayé d'être juste pour toutes les équipes. Je pense qu'il y a des journalistes européens qui n'ont pas manqué de dire que l'Europe devait prendre l'exemple sur la CAF et sur l'Afrique. Tout à fait. Morignot aussi, à la fin de la sortie. À rapport à l'abitrage et tout ça. Très bien. Marius Comoy. Parlant de polémique, on revient encore sur la réception que vous a accordée le président de la République en présence des membres du gouvernement et de haute autorité de la République. Votre discours que vous avez tenu devant le président de la République s'a suscité un peu de polémique encore une fois. Alors, qu'en est-il exactement de la rédaction de ce discours ? Non, comme je l'ai dit, c'est un discours qui a été juste accentué par rapport à la soirée de la défaite des 4-0. Comment est-ce qu'on s'est senti et tout ça. Donc, c'était uniquement ce soir-là. Mais ce n'était pas par rapport au support ou à la mobilisation générale. Non, on parlait. J'ai plus accentué le discours sur cette soirée-là. Comment est-ce qu'on se sentait et tout, c'est tout. Et je pense que ces propos n'ont pas été bien, bien, bien compris. Et après, je pense que vous vous êtes rattrapé. Oui, mais moi, de toutes les façons, moi, quand nous sommes allés à la présidence et que je devais avoir un discours vis-à-vis du président à qui je m'adressais, mais moi, en tant que leader et tout, j'avais prévu de m'adresser à la nation. Donc, ce discours-là, je ne m'adressais pas à la nation, je m'adressais au président de la République qui, cette nuit-là, où nous sommes rentrés en rasant un peu les mues à notre hôtel, qui nous a envoyé une vidéo pour nous dire que... Ah oui, c'est sympa. Ne, 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 soyez confiant, je crois, j'ai confiance en vous et vous allez remonter la pente et tout et tout. Et donc, je m'adressais à lui pour lui dire que ce soit là où nous nous sommes sentis un seul et tout ça et tout. Vous avez réagi et tout ça. Par rapport à cette soirée en particulier. Très clairement. Je pense que c'est ça qui a été... C'est bien compliqué. Je pense que le recalage, le nouveau propos... Oui, la précision, un bon appétit. Oui, c'est clair. Mais ça, c'est vraiment pour rigoler. On l'a vu dans la parade, avec des images où le capitaine faisait de grands gestes, semblant s'adresser à quelqu'un. Non, 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 j'ai demandé le numéro de quelqu'un, en fait. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et bizarrement, ce soir, cet après-midi, j'étais avec mon sponsor, je ne sais pas si je peux dire, MTS. Oui, bien sûr, c'est pas là. Ils m'ont reçu et tout. Et il y a un influencé qui me pose la question. La même question. La même question. Et je suis en train d'expliquer. Excusez-moi, je suis en train d'expliquer. J'ai dit, non, non, j'ai vu un ami de longue date qui était photographe, qui était de me prendre des photos et je l'ai reconnu. Donc, je voulais prendre son numéro. Et je suis en train d'expliquer comme ça. Et puis, il lève la main devant moi. Lui-même, il est terrain. Lui-même, il est terrain. Pardon. Il lève la main. Et j'étais étonné de le voir là. J'ai dit, bon, voilà, lui-même, il est là, il va t'expliquer. Parce que ça a été interprété. On va terminer cette interview, n'oublions pas. On a fait le tour de tout ça. Parlons de, je ne vais pas dire héritage. Parce que si je dis héritage, c'est comme si je voyais déjà que vous ne seriez pas là. Comment vous voyez l'avenir des garçons ? Mais quand même, on va le dire. Comment vous voyez l'avenir de ce groupe ? Comment vous pensez qu'ils vont se projeter dans les compétitions qui arrivent ? Parce que déjà, dès le début, c'est pas loin. Avec désormais ce loup-fardeau du trophée. Ce loup-fardeau. Tout ce que je peux espérer, c'est que tout ce qu'on a bâti là, lors de cette canne-là, il puisse en servir lors des prochaines cannes. Je vais vous arrêter. Ça veut dire que vous êtes en train de nous donner de façon subliminale ? Non, je ne veux pas. Ce serait un scoop, nous, les journalistes, on aime ça. Mais après, c'est clair que moi, comme j'ai dit au journal tout à l'heure, c'est clair qu'il faut prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Mais il est important que moi, comme j'ai dit, moi, Dieu m'a fait grâce et je suis très très reconnaissant. Donc, il ne faut pas être gourmand. Et comme j'ai dit, je vais sureusement réfléchir parce que je pense qu'aujourd'hui, en équipe nationale, on a de quoi aller sur 10, 15 ans encore avec tous ces talents que nous avons. Et je pense que si je sens que j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est ce que je pense. Vous n'avez pas encore senti ça pour l'instant ? Ah non, 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 si, c'est des choses auxquelles je pense énormément et surtout depuis quelques heures. Et je pense aussi que voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire en équipe nationale. Concrètement, vous allez partir, c'est ça ? Il va falloir partir à un moment donné. Pour le moment, on n'a pas à court, moyen terme, on n'a pas une idée ? Ah non, ça peut être demain, ça peut être après-demain, voilà. Mais je pense que parce que je ne peux pas l'annoncer sans informer le coach. Quoi que ce soit, donc par respect, je pense que j'aurai une discussion avec lui. Si Max Gradel veut partir, on peut s'attendre à quoi pour sa reconversion ? Moi, personnellement, c'est des choses, j'ai déjà mis plusieurs choses en place. Et croyait-moi qu'après ma carrière internationale, je continue à jouer encore en Europe. Mais j'arrêterai juste peut-être avec l'équipe nationale. Mais je serai encore en activité avec mon club, d'où j'ai encore des années de contrat. Mais après, j'ai d'autres choses en place. C'est que quand j'aurai arrêté, je pourrai m'occuper de toutes ces choses-là. En tout cas, continuons de gratter un peu dans l'après-carrière de Max Gradel. Est-ce que vous songez à être coach, à être agent de joueur ? Parce qu'il y a tout un tas de boulots. Moi, personnellement, j'adore le football et je pense que j'ai consacré toute ma vie au football. Mais je suis quelqu'un, je pense que, personnellement, j'ai envie d'apporter, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. La formation ? Non, pas dans la formation, mais j'ai envie d'apporter plus dans le peuple. En fait, j'ai plus envie d'être aux côtés de la population. Un centre de formation, par exemple ? Non, pas un centre de formation, rien à voir avec le football, mais j'ai plus envie d'être… Les actions sociales ? Oui, voilà, donc j'ai une fondation d'ailleurs, mais j'ai plus envie de faire des activités avec des gens, de la population et tout ça. On va appeler très fort Max, Alain Gradel, double champion d'Afrique dans l'histoire de notre pays. Ils sont… En vrai ? Je pense que tu entraînes l'hépatite trop tôt. Moi, j'ai une question assez sérieuse pour Max. Oui ? Là, je m'en sens bien. Non, asseyez-vous bien, Max, qui a mis huile sur le désart ? Voilà, ça c'est vrai. Je vais terminer avec ça. On va tout savoir, qui a mis huile dans le désart ? Alors, Max, on revient tout à l'heure. Ok. Voilà, nous sommes de retour sur les antennes de Live TV, vous le savez, donc à la fréquence numéro 6. Pour vous qui choisissez de nous regarder sur les différents canaux, Canal Plus, Canal 6, TNT, Canal 6 ou encore, si vous êtes hors de Côte d'Ivoire, Canal 206 ou sur les réseaux sociaux à travers nos pages Facebook. Vous pouvez nous suivre et en replay, etc. Tous les moyens sont bons pour savoir que nous menons aujourd'hui une émission spéciale avec Max Alain Gradel, celui-là même, qui a joué pour la Côte d'Ivoire, trois finales de Côte d'Afrique et qui en a rapporté deux. Voyez-vous, c'est une légende du football ivoire. Il est encore là et nous, on apprécie tous ces moments-là, on s'accompagnait en ce jour. Exactement et la question est restée en suspens Max, on a dit, on allait donc travailler après à la deuxième mi-temps pour parler foot. La question c'était de qui a mis cette fameuse question, qui a mis d'où l'huile et ça vient d'où cette phrase ? Oui, je ne savais pas d'où ça vient. Personne, enfin vous ne savez pas d'où ça vient ? Non, non, on a vu ça et ça a pris beaucoup d'emploi mais on ne savait pas. Mais ça vous a amusé un peu quand même ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais honnêtement, qui a mis huile ? Moi, je pense que c'est le cuisinier. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. À mon avis. Ce n'est pas Gassé par Aksa ? Franchement, je ne sais pas si Gassé s'est fait du riz mais bon, je pense qu'à mon avis ça doit être le cuisinier. Mais bon, après, c'est sûr. Je profite en me poser la question, on a vu que Zahane n'était pas là, elle était tout le temps avec vous. Est-ce que vous avez senti sa présence à vos côtés malgré son absence ? Oui, c'est clair qu'on voyait ses postes et tout et même directement, on s'envoyait des messages. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup son pays et il serait prêt à donner tout pour être là parmi nous. Malheureusement, le coach fait ses choix et il faut faire avec. C'est clair, très bien. Alors, on va évoluer dans la chronologie de notre épopée footballistique. Arrivons à ce match assez apaisé, on va dire, avec la RD Congo, c'était la demi-finale. L'atmosphère n'était pas aussi tendue que celle qu'on avait lors de la confrontation avec le Mali ou le Sénégal. Est-ce que vous, vous l'avez senti ? Juste avant, vous allez poser la question sur votre sentiment, mais parlons de l'avant-match. Elle a dit que l'atmosphère n'était plus pareille, mais il y a une idée qui reste dans la tête des footballeurs, comme de tous les hommes, c'est que cette enceinte peut être parfois considérée comme étant maudite, en griffe. Est-ce que quand vous revenez à Ebimpe, après ce que vous avez réalisé à Yamsoukro et à Boaké, il y a une idée quand même comme ça, vous pouvez dire, ah, on revient à Ebimpe, là où ça s'est mal passé. C'est quoi tous les sentiments qui vous animent ? C'est clair qu'à un moment donné, c'est clair que c'est des choses qui reviennent à l'esprit. Mais après, Yamsoukro et Boaké, comme je disais, on sentait que plus rien ne pouvait nous arrêter. Et même si on allait jouer, je ne sais pas où, mais Ebimpe ou pas, on savait qu'on allait prendre les trois points à chaque match. On avait cette confiance-là incroyable et nous-mêmes, on ne savait pas d'où ça venait, mais on était tellement sûrs de nous. Donc du coup, c'est pour ça que le match contre la RDC... Comment est-ce que vous avez abordé ce match ? Oui, on était sirènes, on était sûrs de nous. On savait qu'on allait gagner ce match. Même si on prenait un but ou pas, on était tranquille. Et c'est dans cette sérénité-là que nous sommes allés jusqu'à la finale. Et même à la finale, quand on prend un but contre le coup du jeu, alors qu'on dominait et tout, on est rentré au vestiaire, tranquille, on n'a pas eu besoin de trop parler. Le match était très tendu. On a vu des affrontements entre certains joueurs. Ndika, par exemple, a eu des... Oui, c'est clair. C'est clair que... C'était chaud. Avant de sortir sur le terrain, je n'ai pas trop parlé. J'ai dit que deux choses. J'ai dit au groupe que ce qui va arriver, la finale qu'on va sortir sur le terrain qu'on va jouer, c'est quelque chose d'unique et ça ne va plus jamais arriver à qui que ce soit parmi nous. Que ton pays organise une canne et que tu dois jouer une finale chez toi, ça n'arrive pas tous les jours. Et quand on va sortir sur le terrain, il faut qu'on joue ce match-là, comme c'était le dernier. Et c'est pour ça que vous avez vu que la manette de jouer là, c'était pas du fait. On a vu qu'on dominait et puis à un moment, Mats Alain-Gradel, il était près du but, il y avait un défenseur. Finalement, on n'a pas vu grand chose que le défenseur ait pu faire, mais Mats Alain-Gradel est tombé. Mais nous, quand on regardait le match, on s'est dit qu'il pouvait encore continuer. Est-ce que c'était parce qu'on disait que les Ivoiriens, souvent, étaient inoffensifs quand il s'agissait de jouer... Certainement, on avait créé même un pénalty sur cette action-là. Les fautes, est-ce que là, je pense que Mats Alain-Gradel ne voulait pas un pénalty au lieu d'aller jouer... Lors de la finale, hein ? Oui. Vous cherchez le pénalty ? Non, effectivement, il y a le pied du défenseur qui touche mon pied gauche. D'accord. Et je pense que quand j'ai senti ce contact-là, j'ai... Vous avez joué en même temps de malice aussi. Voilà. Mais l'arbitre a été... Mais je pense que l'arbitre, il me dit que, oui, il y a eu contact, mais c'était pas violent, comme il me l'a dit. Moi, je dis que s'il y a contact, il y a contact. C'est ça. Moi, la question que je veux poser à Max Alain-Gradel, c'est concernant l'équipe, même du début jusqu'à la finale, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe de la Côte d'Ivoire qui fait en sorte que, même si on marque 7 buts, 8 buts, nous, on doit toujours en prendre un ou deux, à un moment donné. On ne peut pas tenir nos potos, nos scores vierges. Non, mais je pense que ça fait partie du fait qu'on a une équipe offensive. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui aime le bon jeu, le beau jeu. On a des supporters qui demandent beaucoup de... Qui sont beaucoup demandants, demandent de spectacles, beaucoup de beaux jeux, des buts. Donc, du coup, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est faite pour attaquer, marquer, dribbler, enfin, du beau jeu, quoi. Et c'est clair que quand tu attaques, tu t'exposes souvent. Et je pense que c'est là où se situe l'axe de travail que nous sommes en train d'effectuer depuis un moment et essayer de prendre moins de buts et d'en mettre plus. Mais je pense que ça vient du fait que nous sommes une équipe offensive, assez offensive, avec beaucoup de bons attaquants et des jeux spectaculaires. Je pense que ça vient de là. Très bien. Gérard ? En tout cas, Max, revenons sur votre adversaire de la finale de Nigeria. Moi, j'ai eu l'impression, déjà, quand je regardais globalement les 15 premières minutes, que le Nigeria craignait beaucoup la Côte d'Ivoire, en fait. Parce qu'ils se sont regroupés dans un bloc complètement bas. Ils ont laissé le jeu à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue ? Vous vous êtes dit que, tiens, à partir de là, on prend un assondance psychologique sur les Nigériens. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais on savait que le Nigeria jouait comme ça. Lors du premier match, dans la phase de poule, c'est pareil, ils jouaient un coup en contre. Mais là, sauf la différence, c'était qu'ils ont en face d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Avec un nouveau état d'esprit et 27. C'est ce qui a fait la différence. On a vu, moi j'ai vu une dernière vidéo, une Ganyenne qui disait que ce match-là, c'était à Dengar contre le Nigeria. On a vu, vous-même, vous avez pu voir, apprécier, comment est-ce que ce jeu-là a été. Aujourd'hui, comment vous appréciez ces nouveaux-là, notamment l'apport d'Aden Graal dans le jeu des éléphants ? C'est clair. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de joueurs très, très talentueux dans cette équipe-là. Ils sont l'avenir de cette équipe-là. Il fallait juste les mettre en confiance, les encourager et les permettre de mieux s'exprimer sur le terrain. Et pour faire cela, il faut un travail qui se fait avant les entraînements et avant les matchs. Et tout ça, ça passe aussi par la communication qu'on a entre nous et dans le groupe. Vous avez créé une véritable folie en Côte d'Ivoire, mais surtout même à travers le monde. Il y a une telle fierté autour de vous, parce que vous êtes dans des clubs, dans des familles, des clubs qui vous ont adoptés. Et beaucoup sont en train, en ce moment, de repartir. C'est le cas, on l'a vu, de Singo, qui est retourné à Monaco. On a vu le Rourou National. Il a quitté. A Reims. Et vraiment, on voulait quand même montrer le retour de Aller. Une petite vidéo est là, le retour de Aller à Dortmund. Là aussi, c'était génial. Bel esprit de famille dans ce club et son mur jaune. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. C'est historique, Christelle, ce qui arrive autour de ces éléphants de Côte d'Ivoire. C'est incroyable. Rarement, on a vu une équipe victorieuse être autant plébiscitée, autant appréciée de par le monde. Partout, il y a eu des réactions. C'est dire toute l'émotion que cette équipe a suscité. Exactement. Certains spécialistes, André, disent que la Cannes a été regardée par près de 2 millions de personnes. 2 milliards. 2 milliards, pardon. De personnes, tandis que le… Dans 80 pays. Voilà. Pratiquement dans 80 pays. Et c'est une grande… Je ne sais même pas quel mot utiliser. C'est quelque chose de grand qu'il va falloir capitaliser pour la Côte d'Ivoire. Et justement, Marc Salangradel, on revient, on quitte Dortmund et on se remet sur le terrain avec le Nigeria. Nous, on a senti que c'était difficile. Difficile pourquoi ? Parce qu'il y avait… Les joueurs apparemment étaient un peu provoqués. Ils se sentaient provoqués par certaines actions ou certains faits de joueurs nigériens. Vous avez senti cela ? La provocation qu'on a vue ? Non, mais on a senti que l'équipe du Nigeria était un peu nerveuse. Et je pense que nous, on a su utiliser ça. Et pourquoi selon vous, ils étaient nerveux ? Parce que tout ne se passait pas comme ils voulaient. Comme ils le voulaient. Ils n'arrivaient pas à jouer et nous, on arrivait à poser le jeu. Donc forcément, quand ça se passe comme ça, c'est facile pour eux de rentrer dans l'énervement. Et nous, il fallait rester tranquille et de continuer dans ce qu'on était en train de faire. Et on arrive à prendre un but quand même. On prend un but contre le coup du jeu. Ça arrive. Et là, le plus important, c'est de rester lucide et de ne pas se précipiter et de vouloir changer quelque chose. Parce qu'on était sûrs que ce que nous étions en train de faire était ce qu'il fallait faire. Il fallait juste être patient et continuer. D'ailleurs, c'est le discours que le coach a eu à la mi-temps. Et il nous a dit exactement la même chose. On reste tranquille. On continue comme ça. Ça va payer. Et c'est ce qu'on a fait. Le militaire a payé. Oui, exactement. Moi, j'aimerais juste revenir légèrement en arrière parce que vous parlez de l'attaque de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'épisode qui vient de se passer, vous n'allez pas rentrer désormais dans un système de calcul dans la phase de jeu ? Parce que quand on voit des équipes qui étaient déjà qualifiées, ils estiment qu'ils ne veulent pas affronter X ou Y équipes. Ils calculent tout le jeu pendant les phases de poule. Or, avec ce que vous devez dire, on a l'impression qu'avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on se sent tellement fort qu'on ne calcule plus rien, on avance. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle étape qui commence, vous n'allez pas désormais commencer à calculer, à dire qu'on veut être troisième, on veut être deuxième pour ne pas affronter X ou Y personnes ? Non, 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 non. Surtout pas nous. Surtout pas nous. Je pense que, exactement, nous, nous sommes arrivés à un niveau, on a mis la barre haute aujourd'hui, et il faut que ça reste là. Et aujourd'hui, toujours qu'il y ait une équipe nationale, il faut qu'il soit capable de maintenir ça. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Et c'est clair. Et voilà, il faut assumer, parce que ce que nous avons fait, c'est nous qui l'avons fait, et c'est l'équipe nationale. Donc, on sait très bien que quand on habitue des gens à quelque chose, il ne faut pas changer. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont habitués à nous voir jouer d'une manière. Et comme j'ai dit, on peut perdre un match, ça peut arriver, mais avec la manière. Et on sait que le peuple, si tu perds un match et qu'on sent que tu as tout donné, ils ne vont pas nous en vouloir. En fait, du temps qu'on sourit, Marius, parce que je vous donne la parole. D'accord. On se rappelle un peu vers la fin du match contre la finale. Je me rappelle de certains supporters. Ah, bite, c'est un bon menace. Il faut siffler, maintenant. Il y avait 7 minutes d'arrêt de jeu. Est-ce que vous, sur le terrain, vous aviez aussi ce sentiment en disant, mais il attend quoi pour siffler ? Oui, forcément. Forcément, parce qu'un match de football ne s'est jamais terminé, tant que la ville n'a pas sifflé. Il peut avoir fait des jeux, la balle est là-bas et ça peut se trouver ici. Donc, vous étiez concentré même jusqu'à la dernière minute. Quand tu comptais les secondes, on était là, parce que tu as quelques secondes d'être champion d'Afrique chez toi, et puis tu es là, tu attends la bite, et puis tu t'es dit, mais il va siffler. Franchement, c'était les 7 longues minutes de notre vie, même si on peut le dire ainsi. Très bien. Marius. Alors, vraiment, vous avez dit, vous avez mis la barre très haute. J'ai pu vous le certifier. Nous, nous sommes des fruits de football. Les Ivoiriens, ensemble, nous sommes tous des fruits de football. Au stade où vous avez placé, justement, le niveau de votre football, de votre jeu, au point d'avoir emporté cette cadre, nous souhaiterions, justement, chaque fois que vous serez appelé à venir défendre les couleurs de l'équipe nationale, eh bien, que vous relevez le niveau et que le football ivoirien brille au firmament. Donc, de l'Afrique et pourquoi pas dans le monde, bien évidemment. Et si vous faites le constat avec nous, vous constatez qu'au niveau local, les Ivoiriens ont totalement déserté les stades. Et c'est seulement quand l'équipe nationale du football joue que les Ivoiriens renouent avec, justement, leur retour dans les stades. D'ailleurs, à la matière, nous y travaillons pour qu'au niveau local et aux côtés, donc, bientôt, du comité exécutif de la FIF, eh bien, nous puissions remobiliser les Ivoiriens à revenir dans les stades, tant pour les matchs au niveau local qu'au niveau, donc, international avec les éléphants. La barre, elle est très haute. Donc, on garde ce cap-là pour la Côte d'Ivoire. Vous avez une question ? Oui. Moi, je voudrais qu'on rentre un peu dans les coulisses. J'aime bien, moi, tout ce qui est technico-tactique, voilà, parce que ça m'intéresse à plus d'un point. J'aimerais savoir comment vous avez abordé la préparation de cette finale. Est-ce qu'il y a eu des séances vidéo ? Est-ce qu'il y a eu des séances complètement tactiques ? Et tout ça dans lesquelles le Côte d'Ivoire ? Vous pouvez faire le match. Et juste pour ajouter à ça, est-ce que dans la préparation, vous faites, j'allais dire, table rase de ce 1-0 ? Voilà, comment on le prépare, justement, en se disant qu'on s'est rencontrés il y a moins d'un mois, quoi ? Oui, c'est clair. Pour chaque match, on prépare chaque match. On fait des analyses, des vidéos spécifiques en fonction de l'adversaire contre qui on va jouer. Et pour ce match-là, bien sûr, on a fait abstraction de ce qui s'est passé parce qu'on savait très bien que l'état d'esprit qui était la nôtre au moment de jouer les Nigeria en face de poule n'est plus la même chose. On a parcouru du chemin. Donc, il fallait prendre tout ce qui était bon dans la face de poule et laisser tout ce qui n'était pas bon. Et c'est dans cet élan-là que nous sommes allés pour la finale. Donc, c'est clair qu'on a préparé, on a gommé tout ce qui n'était pas bien et on a essayé d'améliorer ce qu'on avait amélioré. Et c'est ce qui a fait la différence. On ne peut pas terminer quand même cette entretences. Vous avez parlé de l'apport des supporters, de tout un tas de personnes, de publics. On ne peut pas quitter cette canne sans parler de l'apport des artistes. Parce qu'on le sait, la Côte d'Ivoire, même pas qu'on soit forcément en Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, même ailleurs, vous transportez toujours la joie de vivre, les danses ivoiriennes. Mais ici, là encore, c'était monté puissance 10 avec cette affaire de coup de marteau. Et ça vaut, une fois que le match était fini, le coup de marteau revenait comme une sorte de symbole de ce que vous avez réussi à faire. Et ça, je ne vais pas dire que c'était prémonitoire, mais il y a quelque chose comme ça là-dedans, dans ce coup de marteau. Oui, c'est clair. Mais d'ailleurs, quand je remerciais le peuple, je mettais tout le monde, les artistes et tout ça. Mais c'est clair que sur cette canne-là, les artistes, les influenceurs, tout le monde a joué vraiment le jeu. Et franchement, même quand on a appris qu'il y avait des groupes d'artistes qui étaient dans les tribunes, avec Yodé Siro, pour ne citer que cela, c'est une première de voir des artistes comme ça venir faire leur boulot en plein match. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a vraiment plu et qui nous a touchés. Et avec autour de tous les autres artistes, VDA, Molière, pour ne citer que cela, Eric Patron, bref, tout cela. Et c'est clair que les artistes ont vraiment joué leur rôle sur cette canne-là. D'accord. En fait, c'est… D'abord, c'est plutôt lui qui avait la parole. Oui, merci beaucoup Christelle. Alors, ma dernière question sur le sujet, c'est justement de vous demander l'apport des anciennes gloires du football ivoirien dans votre réussite. Parce qu'on a vu votre coach Emes Fayyé qui, après votre sacre, a adressé un petit mot gentil à Didier Drouba. Mais au-delà de Didier Drouba, pardon, on a vu également Kalou Bonaventure, Ahmed Ouattara, tout cela autour de vous. Et donc, quel a été le rapport véritable dans votre succès ? Non, mais déjà, il est important de souligner que, déjà, avec Didier, il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages après chaque match, des conseils. Voilà, essayer de prendre le groupe, même quand on a perdu et tout, il m'appelait, il me disait, voilà, et tout. Il est venu nous voir à l'hôtel, il nous a donné beaucoup de conseils. Donc, c'est des choses, forcément, pour des joueurs comme Didier Drouba, c'est quelque chose qui est très, très important pour un groupe. Et on connaît l'impact qu'il a. Même avant chaque match, dès qu'on le voyait, on partait le saluer et ça nous donnait encore plus de force. On l'a vu, comment il était engagé durant cette canne-là. Donc, c'est clair que quand on voit ça dans les tribunes, ça ne peut que nous booster. Et c'est clair qu'aussi avec les grands frères Amel Ouattara, Aruna Dendané, Céline Moro. Aruna Dendané, qui est le manager quand même. Oui, voilà, voilà. C'était bénéfique pour nous parce que c'est nos dévancés et ils savent, ils connaissent beaucoup de choses. Ils connaissent ce chemin, oui. Voilà, et même en dehors d'eux, on a eu aussi Gadiseli. Bien sûr. Voilà, Kakouame, tout cela. Franchement, on a senti que vraiment, tout le monde était vraiment impliqué dans cette canne-là. Madame Audeur. Bon, ma question, c'est le côté argent, le don du président. Oui. On en parle ? Bien sûr. Quand vous voulez. Le chèque, il est sorti ou pas ? Ah bon, je n'ai pas encore appelé mon banquier, donc je vais voir avec lui s'il a réussi quelque chose. Parce que ce n'est pas virément. Est-ce que les 50 millions, quand ça sort, les supporters ont droit à quelque chose ? Ou c'est jamais ? Oui, mais moi, je pense que de toutes les façons, nous, on n'attend pas de recevoir avant de donner. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente de pouvoir aider, on va le faire avec le choix. Mais au-delà de tout ça, je parle de l'argent, mais au-delà de tout, j'ai vu une communion entre vous et le président de la République. Pendant cette communion, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Donc, moi, personnellement ? Oui, vous, personnellement. Parce qu'on vous a vu tous courir, aller à sa rencontre. On a même pensé qu'il est au stade de vie. Non, vous savez, c'est le père de la nation. En fait, on a senti, on a senti, comme je vous ai dit, même quand on a perdu contre le Nigeria, on le voyait faire des discours, je ne sais pas s'il était en Europe. Oui, il était hors de Côte d'Ivoire. Et puis, il avait laissé rien. Donc, on se dit, après, on perd 4-0, il nous envoie une vidéo pour dire non. Et il faisait des publications, même après le 4-0, pour nous encourager. Et nous-mêmes, on était là à un moment, on se dit, le vieux, il a vu quoi que nous, on ne voit pas là. On est presque éliminés, puis il fait, poste, pour nous encourager, pour dire que non, ça va aller. Donc, en fait, c'est ces moments-là qui nous ont fait tellement de bien, qui nous ont marqués, qui font qu'on a su la joie qu'on lui a donnée. Et quand on l'a vu venir, en fait, on ne l'avait jamais vu comme ça, en fait. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a cru, on l'a vu naturellement, en fait. Très bien. Il nous reste pratiquement. Max, allez, on a fini, vraiment, vous soyez de court, question, réponse, oui ou non. OK. En fait, c'était ça. J'ai vu que Mats Alingrada allait visiter la dame qui a perdu son fils de l'arrêt cardiaque. Est-ce que c'était important pour vous ? Oui, oui. Franchement, cette dame, elle m'a fait couler des lames parce que cette vidéo m'a été envoyée juste avant la finale. Et quand j'ai vu ça, j'ai pas, franchement, j'ai eu du mal à dormir parce que je me suis dit non. Non, parce qu'elle disait que si on gagne cette coupe-là, elle va pouvoir faire son deuil. Ça va pouvoir la calmer. Et moi, pendant la finale, j'arrêtais pas de penser à elle. Et c'est pour ça que juste après la finale, je suis allée la voir. Et ça lui a fait vraiment plaisir. Vous avez très bien fait. Elle m'a dit que vraiment, la coupe peut pas ramener mon fils, mais ça me soulage. Et je suis une maman heureuse maintenant. Merci beaucoup, Max. Ça va avoir fait. Et aussi pour les dons et certaines actions sociales que d'autres joueurs ont commencé à faire. Oui, effectivement. Merci en tout cas. On me souffle à l'oreille une petite question. Vous répondez par vous, après comme vous voulez. C'était important pour vous, le maillot du Maroc à la finale. Le drapeau ? Le maillot. Oui, c'était important. Un drapeau, pas le maillot. C'était important parce que quand on regardait, on était tous scotché sur le match du Maroc parce que c'était la dernière chance qui nous restait. Et quand on regardait le match et que j'ai vu comment ils étaient en train de se battre, alors qu'ils étaient déjà qualifiés. Moi, à l'intérieur de moi-même, j'avais fait la promesse que s'ils gagnaient leur match, j'allais à ma manière leur rendre hommage. Et ça a été un bel hommage. Une Coupe d'Afrique des Nations, de toutes les symboliques, les émotions étaient à la joie, étaient à la peine, étaient à la colère, étaient à l'extase ultime. Tout a été vécu. Et tout ça, grâce à Max Alain Gradel et ses camarades, on les applaudit très fort, de nous faire vivre autant d'émotions. C'est ça la forme du football. Et tous les téléspectateurs qui, de par le monde, envoient des salutations à Max Alain Gradel, du Burkina Faso, de partout. Max, recevez donc les salutations de tous ceux qui nous regardent. Et aussi, je reprends cette question de l'internaute. Pourquoi il mange du chewing-gum pendant l'hymne national ? Il faut dire à ça. Moi, je ne mange pas. Il faut dire à Céline, Michael. Souvent, c'est peut-être... C'est pour se détendre, il n'y a plus de manières. Je peux terminer par un petit mot ? Allez-y, Max. Je veux juste vraiment dire merci à toute la Côte d'Ivoire. Oui, allez-y. Parce que vraiment, toute la Côte d'Ivoire, unie comme un seul homme, a permis à nous autres athlètes de jouer la plus belle compétition et la meilleure canne jamais organisée. Et tout ça, c'est grâce à tout le monde. Les journalistes, les Ivoiriens partout dans le monde, les artistes, les influenceurs, même ceux qui sont au marché, qui arrêtent de travailler, juste pendant qu'il y a le match, qu'ils viennent regarder le match. Franchement, on a montré une belle image de la Côte d'Ivoire, en tant que des gens essayent même de venir vivre ici, parce qu'ils ont vu la belle image de la Côte d'Ivoire que nous avons montrée. Je peux dire que tous les Ivoiriens, chacun peut être fier d'être Ivoirien. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Capitaine. Merci. Et notre émission est terminée. Madame Monsieur, on se retrouvera demain pour une autre émission du Grand Côte. Merci beaucoup. Merci à tous, chers amis. Et les programmes continuent sur Live TV. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada